Bonjour Claire de Vlemings, coach pour adulte autiste Asperger. Aujourd'hui je vais pousser un coup de gueule, ça ne m'arrive pas souvent, mais aujourd'hui je vais en pousser un. Et je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui me suivent et qui sont en Belgique, parce que en Belgique le monde de l'autisme est complètement en émoi, parce que le centre hospitalier universitaire de Liège, qui supervise le centre de ressources autisme de Liège, a décidé d'arrêter de diagnostiquer des autistes adultes. C'était le seul centre qui diagnostiquait des autistes adultes dans la partie francophone de la Belgique. En Flandre on en a d'autres, on en a plusieurs, mais dans la partie francophone c'était le seul centre. C'est quelque chose qui est absolument inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est un service public, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire diagnostiquer en privé pouvaient aller se faire diagnostiquer au centre de ressources autisme. Alors je sais bien, les délais d'attente c'était 15, 16, 20 ans parce qu'avec leur budget ils ne diagnostiquaient qu'une cinquantaine de personnes par an. Là aussi on peut en discuter. C'est dans leur domaine, j'en connais deux, ce sont les deux psychologues qui m'ont fait passer les tests. Ce sont des personnes exceptionnelles dont l'expertise est précieuse. Et donc voilà, ces personnes, eh bien, elles vont disparaître du service public pour aller travailler, enfin pour continuer à travailler dans le privé, ce qu'elles faisaient déjà. Et donc, mais ça m'amène à autre chose aussi. Ce centre, cela permettait à ces experts, ces personnes expertes, de pouvoir discuter entre elles, de pouvoir approfondir leur sujet encore plus et cela permettait aussi d'avoir un centre de référence. D'ailleurs ça s'appelle un centre de référence de autisme. Pour les enseignants, pour les autres professionnels de la santé qui n'y connaissent absolument rien en autisme, il faut bien savoir que pour de nombreux professionnels de la santé, je ne peux pas être une personne autiste parce que je m'exprime correctement, parce que je regarde les gens dans les yeux, donc ils ne savent pas. Si je ne leur en veux pas, ils ne savent pas. Et donc, la fermeture de ce centre de ressources autisme, c'est quelque chose d'énorme. Comment peut-on en arriver là ? Alors, action, parce que les autistes, on aime bien agir. Et puis, si vous n'êtes pas autiste, si vous êtes parent d'enfant autiste, l'action, c'est la suivante. Il y a une pétition qui circule sur le site web www.change.org. Je vous le mettrai dans le petit texte. Et donc, mais voilà, si vous soutenez cette cause de près, de loin, que vous êtes concerné, que vous êtes enseignant, que vous êtes médecin, que vous trouvez que c'est important que l'on puisse diagnostiquer des autistes adultes, parce que l'autisme, ça ne s'arrête pas à 18 ans. Et le diagnostic des autistes adultes permet aussi d'enrichir le diagnostic des enfants autistes et surtout des ados autistes. Donc, si vous trouvez que c'est important, eh bien, je vous invite à signer rapidement cette pétition. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.